Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 15 juillet. A la une ce soir, 2500 magistrats sur les 500 nouveaux ont commencé une session de formation au Palais du Peuple. Ils ont suivi le magistrat suprême dans un réquisitoire des mots à éradiquer et des valeurs à promouvoir. Le président de la République s'est adressé pour la première fois de l'histoire directement au magistrat. Le manque de loisirs sains et activités ludiques encadrées conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. N'Galiem a pollué contre ce fléau actuel avec le centre culturel qui sortira des terres au quartier Maninga. La pose de la première pierre est intervenue ce samedi. La commission électorale nationale indépendante se nie à corps de 7 jours supplémentaires au bureau de réception et traitement de candidature. Ils recevront les dossiers de candidats députés nationaux jusqu'au 22 juillet. La décision a été prise au cours de la plénière tenue ce samedi sur laquelle Tétis Samba reviendra dans ce journal. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2500 nouveaux magistrats récemment nommés par ordonnance débutent leur formation. C'est le président de la République, Félix Santantiseké de Tulumbo, qui a lancé officiellement cette session dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Le magistrat suprême, face à cette promotion baptisée État de droit, a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue. Une fois formés, ces nouveaux magistrats seront affectés dans les différentes provinces du pays pour dire la loi. A la queue le lieu au portillon du Palais du Peuple, ces nouveaux magistrats, 2500 au total, récemment nommés par le chef de l'État, sont venus ce samedi participer à la cérémonie du lancement officiel de la formation initiale de magistrats. Une cérémonie présidée par le magistrat suprême dont l'entrée dans la salle a provoqué un tonnerre d'apploussements. Résultat du dernier concours de recrutement organisé sur toute l'étendue de la République, ces jeunes magistrats ont été appelés à plus de professionnalisme, de rigueur et de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre de l'État, ministre de la Justice, qui lance cet appel, a fait remarquer à ses fonctionnaires publics qu'elle usera de son pouvoir pour tous les cas d'indélicatesse qui seront dénoncés. Le pays, qui ne comptait que 3 000 magistrats sur l'ensemble de son territoire, dispose actuellement de près de 6 000, voilà qui réjouit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette joie a été beaucoup plus grande lors de l'adresse du magistrat suprême à ses corps judiciaires, une première. Félix Antoine Tchiseké de Chilombo s'est dit préoccupé par la bonne marche et par l'efficacité de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, a-t-il indiqué. Cette promotion, baptisée par le garant de la nation État des droits, a applaudi frénétiquement le magistrat suprême qui a évoqué l'amélioration du traitement de magistrat. Il nous a donné la force de croire à la justice et de mieux faire que nos prédécesseurs. Et les conditions dans lesquelles il s'est engagé de mettre l'avocat afin de lui permettre de bien faire son travail. A mes collègues magistrats ou magistrates de bien travailler là-dessus, d'être honnête, d'être loyal, d'être souriée pour ces métiers. Le président nous a mis d'abord droit face à nos responsabilités et qu'aujourd'hui nous devons rélever les défis et nous avons aussi compris que nous incarnons l'espoir de toute une nation. A l'issue donc de cette formation, ces nouveaux magistrats seront affectés dans différentes provinces du pays pour dire le droit. Le chef de l'État a appelé les nouveaux magistrats à la prise de conscience individuelle pour construire un état de droit. Vous devez redorer l'image de la justice de notre pays longtemps ternie, a poursuivi le président de la République. Discours interrompu de bout en bout par les salves d'applaudissements. Je vous propose de suivre cet extrait. Je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous. Une justice qui assure et rassure particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie. Dans le livre de Proverbe, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Je suis préoccupé par la bonne marche et l'efficacité de notre appareil judiciaire. Or, pour être efficace, notre appareil judiciaire a besoin à tous les niveaux d'animateurs dignes, intègres, bien formés et en nombre suffisant qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes et des conditions de travail adéquates. Conscient que cette œuvre, la justice, ne peut prospérer sans ouvrier le magistrat, j'engage le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats. Applaudissements. J'engage donc le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire de moyens adéquats pour le fonctionnement des chambres de discipline, des juridictions et offices, et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats. Applaudissements. Les frais de mutation, les primes de bourse, et surtout la prise en charge médicale et funéraire. Applaudissements. La tradition de chaque vendredi a été respectée au gouvernement. Hier, les membres de l'exécutif national se sont retrouvés autour du chef de l'État. Pour la 104e réunion, le président de la République a demandé l'observation d'une minute de silence, en mémoire de chérubins ou qu'un des retrouvés morts, criblés de balles dans son véhicule sur l'avenue des poids lourds. Félix Antoine Tchesegui d'Itulombo a en outre instruit la ministre en charge de la justice de prendre toutes les dispositions pour associer les experts belges et sud-africains à l'enquête sur le crime odieux commis contre l'ancien ministre de transport et voie de communication. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Moyer. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir le premier point porté sur une note très triste, à la suite de la découverte tragique, ce 13 juillet 2023 dans la matinée, du corps sans vie de l'honorable chère Hubert Oken de Senga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire de celui qui, encore, il y a quelques mois, siégeait avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par le procureur général près de la Cour de cassation, au cours de son point de presse, à compagnie du président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près de la Cour constitutionnelle, les premiers éléments d'enquête semblent confirmer la thèse d'un crime rapuleux et un premier suspect a été rappelé. Le président de la République a, de la manière la plus ferme, désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaitures sordides auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, auxquels ont droit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribue, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustrant disparu. En sport, l'acclimatation est un facteur important. Les délégations du 9e jeu de la francophonie commencent à arriver à Kinshasa. Le Togo est l'un des premiers pays à fouler le sol congolais dans ce cadre. Regardez. Le Togo est un acteur qui a été merveilleux. Le Togo est un acteur qui a été merveilleux. On est sortis, on est venu nous accueillis jusqu'à l'avion. On pensait traîner un peu à l'aéroport, mais là, nous sommes déjà dehors. C'est une bonne impression. Du coup, d'après, c'est une bonne impression. Pour le moment, on a 14 personnes qui sont arrivées. La grande délégation sera derrière. Mais je vous assure que nous sommes venus repartir des médailles d'or. C'est la question. Nous, on dit, ceux qui ne nous connaissent pas ont souvent peur de nous. De ne pas avoir peur en repartir, en parler doucement avec eux pour repartir avec les meilleures médailles. C'est tout. Pour suivre ce journal déroulement normal des épreuves hors scission de l'examen national de fin d'études professionnelles, l'inspecteur provincial et l'épreuve aide du ministère de la formation professionnelle sont appelés à assurer un suivi minutieux de son déroulement. Une campagne de sensibilisation auprès des établissements et formations est requise. Cédric Ennila. Mais bon, l'inspecteur principal provincial, l'épreuve aide du Haut-Katanga, auxquels se sont joints ceux du Loa-Laba, Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la formation professionnelle, a donné la ligne de conduite à suivre après les lancements de la troisième édition des épreuves hors session de l'examen national des fins d'études professionnelles. Elle a insisté sur la sensibilisation auprès des établissements de formation professionnelle ainsi que des écoles du cycle professionnel pour qu'ils participent massivement à ces épreuves certificatives du ministère de la formation professionnelle et métier. Elle a abordé plusieurs autres questions, dont les réalisations qu'elle a accomplies jusque-là à la tête de ses ministères, en insistant sur le projet de construction de la cité des métiers en RDC, l'organisation des Olympiades des Arts et Métiers, la loi spécifique à la formation professionnelle et métier, moment propice pour ces interlocuteurs également de soumettre leur cahier de charges lié à l'amélioration des conditions des travails. Autre chose, dans le cadre de la supervision des épreuves hors session de l'examen national des fins d'études professionnelles lancé le mercredi à l'Oubumbashi, la ministre de la formation professionnelle et métier a dépêché une délégation composée de ses conseillers, de l'inspecteur général adjoint, de quelques directeurs ainsi que des syndicalistes en mission dans les Okatanga afin de s'y rendre compte de l'évolution, la passation de ses épreuves sur le terrain. En Nitori, comment fonctionne la centrale de Boudana, située à 12 km dans la partie ouest de la ville de Bounian ? Pour en avoir le cœur net, le gouverneur militaire, le boyan Kassamadjoni a fait le déplacement dans ses installations sorties de terre depuis 1940 afin de s'imprégner de l'état des lieux de cette centrale. L'arrivée de l'autorité provinciale a soulagé les aétons du coin, mais aussi le personnel de Boudana, ça a un reportage de Julien Sélémanier. La population de ce coin a réservé un accueil chalier au lieutenant général, le boyan Kassamadjoni, gouverneur de Litori, et toute sa délégation ici à Boudana, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Bouye. Juste après, s'en est suivie une visite guidée aux installations de la centrale hydroélectrique de Boudana, imminente en capacité, mais réduite à cause de son état vétiste, datant de l'époque coloniale. Deuxième étape, celle-ci, dans la salle de commande et des machines, le lieutenant général Boudana Kassamadjoni a eu de l'explication sur le fonctionnement, la mise à condition de ces barrages, avec une capacité de 10,8 mégawatts lors de la construction. Aujourd'hui, au regard de la véticité de certains matériels, cette centrale produit 2,5 mégawatts. Le gouverneur de Litori, après, a promis canaliser le délégance de la population au travers de la Sokimo Assa Hirachi pour augmenter sa capacité et moderniser cette centrale. Les demandes de la population, c'était de rétablir le courant dans cette grande cité. Pour cela, il fallait, n'est-ce pas, réhabiliter la centrale de Boudana. Nous sommes venus ici visiter cette centrale, voir de quoi il s'agit, quels sont les problèmes, pour aussi, de mon côté, saisir l'autorité. Parce que, comme je vous dis toujours, Litori, avec sa population, mérite beaucoup. Ça, c'est une province d'avenir. Nonobstant, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va se terminer incessamment. L'autorité provinciale voudrait aussi obtenir la contribution de toutes les coûts sociales, notamment la faite, pour que les Itouriens bénéficient de l'électricité. Ce pilier ici, l'électricité, c'est quelque chose de très important dans le développement de l'Itourie. L'ingénieur de Donenguiti, Kabaseki, de la terre de l'Eutroquimou, c'est du satisfait de la visite de l'autorité provinciale. Ces promesses, nous les prenons à cœur. Ensemble, nous allons donner le maximum de nos meilleurs pour arriver à maintenir le courant à la centrale hydroélectrique de Bouddana afin de desservir la ville de l'Union et ses environs. Après avoir signé le livre d'or de ses barrages, le lieutenant général Nuboyankrachomadjoun a encouragé le travail de cette centrale qui ont tenu en dépit de difficultés énormes, qui n'est plus rien. Ne sera comme auparavant avec l'appui du chef de l'État, Félix Antoine. En dehors de nos frontières, la 64e réunion de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle se poursuit à Genève en Suisse. L'OMPI réunit 193 États membres dans la République démocratique du Congo qui participent à ses assises par le truchement du ministre de la Réseuse scientifique Gilbert Kabanda. Diane Balaka pour le commentaire. Son quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMMP s'est ouverte le jeudi 6 juillet 2023 à Genève en Suisse. Le numéro 1 de la recherche scientifique et innovation technologique de la RDC Gilbert Kabanda a insisté sur les efforts qui devraient être consentis pour avoir un système de propriété intellectuelle efficace et productif. Cette activité grandiose constitue un signal fort pour mettre en lumière particulièrement les œuvres brevetables des jeunes start-up, des femmes entrepreneurs et même des petites et moyennes entreprises. Ces œuvres sont susceptibles de révolutionner les secteurs variés de la vie nationale et faire de l'invention congolaise le moteur du développement économique. La participation de la délégation congolaise se poursuivra dans le cadre des travaux des assemblées générales à travers des échanges avec le management de l'OMPI sur le futur activité de coopération entre l'RDC et cette importante organisation internationale. L'Assemblée Générale est l'organe décisionnel le plus important de l'OMPI. Elle renue son en entroits étant membres. Cet organe prend des décisions régissant la stratégie ainsi que les activités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le manque de loisirs sains et activités ludiques encadrées conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. N'Galima peut lutter contre ce fléau actuel avec le centre culturel qui sortira des terres au quartier Manenga. La pause de la première pierre est intervenue ce samedi. Jeunie Chabani et Karine Kankolongo. Un centre culturel et des formations professionnelles sera bientôt construit dans la commune de N'Galima, plus précisément au quartier Manenga, pour la réinsertion sociale et l'autonomisation de la jeunesse de tout le quartier de cette commune en proie à l'insécurité suite à la délinquance juvénile. Ce projet du gouvernement va bénéficier de l'appui financier du GIZ, la coopération allemande qui va bientôt contribuer sensiblement à la lutte contre la délinquance juvénile dans la commune de N'Galima. Son initiateur Jacques Ambala Chilombo, coordonnateur adjoint de la cellule présidentielle d'innovation et de changement de mentalité, a fait la descente sur le site, question de booster la reprise de travaux suspendus il y a deux mois par le parquet général. Sur ce site sera également érigé un poste de police moderne pour la sécurisation du centre. La réinsertion sociale des jeunes de la commune de N'Galima demeure le cheval de bataille de Jacques Ambala Chilombo. Sa descente sur le site est une réponse à la sollicitation de son intervention par les jeunes des quartiers Mananga, Joli Parc, anciens combattants et fondats pour la reprise des travaux. J'encourage les jeunes, les jeunes de N'Galima particulièrement, tous les quartiers qui sont venus ici, à être derrière nous, on va aller ensemble dans la direction de l'émancipation de notre jeunesse. Je crois à la vision du jeune de l'État qui doit investir dans l'homme communé. L'accueil lui réservé à son arrivée sur le site a traduit l'allégresse de la jeunesse prête à abandonner la délinquance pour s'adonner au métier afin qu'il soit utile dans la société. Les directeurs généraux des établissements publics et entreprises du portefeuille regroupés au sein de la NEP préparent leur rencontre à l'inspection générale de finances qui aura lieu dans le tout prochain jour. Ils se sont réunis pour évaluer les missions de l'IGF au sein de leur entreprise suite aux observations faites depuis l'avènement des missions de contrôle violon d'avocat. A priori comme a posteriori, la question est de savoir comment s'effectuent les opérations de contrôle par l'IGF au sein des entreprises du portefeuille. Question pertinente au centre de la réunion préparatoire des directeurs généraux, directeurs financiers qui ont mûri les réflexions pour éclairer certaines zones d'ombre sur l'accompagnement de l'IGF. Après évaluation, nous nous sommes rendus compte que l'opportunité de dépenses proviennent de mandataires et que la régularité de ces dépenses nous laissons le soin à l'IGF parce que les missions que nous sommes entrées d'avoir dans nos entreprises et établissements publics sont des missions d'accompagnement. Et à ce titre-là, nous devrions avoir le même langage pour que nous puissions avancer ensemble. L'avantage de ces missions-là dans nos structures respectives, les établissements publics et les entreprises publiques gagnent beaucoup dans ces missions, ça permet à ce que certaines dépenses qui autrefois n'étaient pas bien encadrées, n'étaient pas bien orientées, les soient aujourd'hui. Et certaines dépenses également soient recadrées pour que les choses puissent se passer aujourd'hui en tenant compte de certaines formalités. La dite réunion préparatoire a eu lieu en prélude de la grande annoncée le mercredi 19 juillet à l'inspection générale de finances à laquelle prendront part un échantillon représentatif des inspecteurs de finances, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux, leurs adjoints et financiers de l'établissement public et entreprise du portefeuille, membres de l'ANEP. Les journalistes congolais viennent d'être formés sur les modules des élections, cela grâce aux partenaires des États-Unis, l'édité avec Christine Nidzou. Les journalistes francophones ont participé à une table ronde organisée en vision conférence. Ces de Kinshasa l'ont suivi au Centre culturel américain et les journalistes d'autres pays ont suivi cette conférence dans leurs pays respectifs. Les échanges ont porté sur la désinformation, aussi sur l'importance de la vérification des faits dans les langues locales. Ils avaient aussi analysé les défis, les limites et les considérations éthiques associées à cette pratique. Cette table ronde organisée avec le concours du Code Fort Africa en partenariat avec META était aussi l'occasion de parler de la place réelle des médias qui devra être restaurée afin de lutter contre l'impact de ces fake news. Il faudrait pour ce faire renforcer la vulgarisation de l'information et combattre la fausse information, aussi et ajouter à cela la formation régulière des hommes des médias. Bien que les réseaux sociaux sont plus à la base de la propagation de la fausse information, ces hommes des médias ont aussi loué la technologie numérique qui a sauvé de nombreuses vies lors de la pandémie à Covid-19 en permettant à des millions de personnes de se socialiser et travailler en ligne. L'entrée d'entre membres, c'est l'essentiel du message de Niko Foutou aux membres des associations Banachangou. Un échange direct a eu lieu dans le but de redynamiser cette association Antsele. Paulette Lombard. Le quartier Bouma, seconde étape de la tournée de l'initiateur de l'association Banachangouto-Sungana. Nous sommes là dans la commune de l'Antsele où Maître Niko Foutou est allé à la rencontre de ses membres afin de les imprégner l'idéologie de cette structure qui vise entre autres l'entraide entre le monde. Les membres doivent se soutenir entre eux. Un membre qui est endeuillé, c'est tous les membres de l'association qui sont concernés. Allez assister, allez compatir au malheur qui a frappé notre frère ou notre sœur. En cas de naissance, vous vous préparez, comme j'ai toujours dit, dans la vie que nous menions dans les années 80. Une sœur qui met au monde, une nouvelle naissance, vous allez préparer le sucre, vous allez préparer le savon pour aller aussi assister à cette sœur. C'est ça la vie communautaire, donc c'est soutenir. L'Asbel Banachangouto-Sungana est une organisation bien structurée de la base au sommet à Martelé, Maître Niko Foutou. Vous savez qu'au début c'était difficile, car il y a eu un problème au niveau du comité directeur ou au niveau de la coordination. Et nous avions instauré maintenant le nouveau système. Les membres de ces quartiers doivent s'entraider, ils doivent se connaître. C'est pour ça que nous avions, dans notre statistique claire, les membres ont les réunions chaque premier dimanche du mois. Ça leur permet de se connaître, d'avoir les informations en rapport avec l'association. Comme il n'y a pas un sans deux, d'autres descentes sont prévues à travers le commune du district de la Tchangou. Initialement prévu ce samedi 15 juillet, la CENI vient de proroger pour 7 jours le dépôt des candidatures à la députation nationale. La plénière en a décidé ainsi suite au manque d'engouement dans le bureau, mais aussi pour permettre aux éventuels candidats aux législatives nationales de bien peaufiner leur dossier. L'appel est donc lancé aux candidats indépendants et aux partis politiques, regroupements politiques afin de prendre d'assaut les bureaux de réception et traitement des candidatures. Tédis Samba. Prolongation de 7 jours de dépôt des dossiers des candidatures. La décision émane de la commission électorale nationale indépendante qui s'explique par les multiples défis auxquels les différentes parties prénantes sont confrontées, notamment la constitution de leur dossier de candidature, des difficultés logistiques, de communication, des programmes de vol également, la transmission des preuves de paiement des frais des dépôts des candidatures. C'est ce qui nous étonne. Les derniers jours, on doit faire cet exercice-là de les guider et puis de les conseiller, de bien faire les dossiers. Or, ils devraient venir à temps, on devrait bien travailler, faire les aider à bien élaborer les dossiers. Il n'y a que deux dossiers et deux candidats indépendants. Courage à enregistrer et afficher dehors, les listes que vous voyez dehors là-bas. Oui, nous nous sommes là, nous sommes là jusqu'à tard, on les attend. Certains des candidats ont déposé leurs dossiers dans le délai. Quand j'ai amené mon dossier, je n'ai pas eu de problème. Donc cela s'est bien passé, puisque j'ai eu mon temps de venir de temps en temps, pendant la semaine pour avoir un peu, beaucoup plus d'informations. Oui, c'est fait, bon, il n'y a pas trop de problèmes, sauf que je n'ai pas vraiment senti l'engouement, mais toutes les conditions sont bonnes. Et il n'y a pas de tracasserie, tout est bien. Donc je l'ai fait calmement, voilà. Toute l'équipe était très sympathique, nous a bien aidés à la démarche de notre dépôt de dossiers. Très professionnel, très accueillant, très aimable. Et nous remercions bien sûr les présidents de la CNI pour cette grande organisation. Cette prolongation permettra aux retardataires de s'activer pour déposer leurs dossiers. Le regroupement politique à nous de bâtir le Congo a déposé les dossiers des candidatures de ses membres pour les législatives nationales pour la sélection de la FUNA. C'est également le cas dans plusieurs provinces de la République. Je vous remercie pour le condenser. Parti du siège de la Fédération urbaine des Lus des Pesses à Kindou, accompagnée d'une marée humaine en liesse, signe d'assurance, du soutien et des victoires imminentes, les candidats portent étendards et tickets des Lus des Pesses au Manima, à traverser les grandes artères jusqu'au bout de la section de traitement du dossier, d'implanter le secrétariat de la CNI, du Manima. Le gouverneur internait Afani Adrissa Mangala est allé ce 15 juillet pour déposer sa candidature à la députation nationale au Kassai. L'Union sacrée de la nation, plateforme électorale qui soutient, la réélection du chef de l'État félix en tant que s'il y a du Congo, est prête à affronter les élections prochaines. C'est dans cette optique que les États-majors des partis politiques de l'Union sacrée s'immobilisent pour déposer les listes de leurs candidats. L'honorable Martin Icouti-Cup, élit de Mueka et président interfédéral d'Israël, accompagné de son édition, a déposé les listes au bureau d'antenne de la CNI Mueka, geste apprécié par les chefs d'antenne à la CNI qui tient à la continuité des élections. Entrevus par les calendriers de la CNI pour la culture du dépôt des candidatures à la députation nationale, les secrétaires nationaux du MSI, partie chère à Jean-Pierre Bema, actuel vice-premier ministre à la Défense et Sécurité Nationale, a déposé ces dossiers en cette date où expire les séances. C'est l'un de l'inter-général qu'il faut remercier le président de la République pour le respect de ces calendriers à travers ses services de l'Union. Champ et Fiji Calico, c'est une foule en liesse qui a envahi la maison communale de Calaoui. Une ambiance qui marque la matinée ce jour, date 8h pour le dépôt des candidatures au bureau, des réceptions et des traitements des candidatures pour les élections des députés nationaux. A nous débattir le Congo, ASB, ces regroupements politiques chers à Bernard Cayumba, à l'île de plusieurs candidats pour la circonscription de la foule. A nous débattir le Congo, ces regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation affident ses armes pour assurer une majorité parlementaire au président de la République, Félix-Antoine Tisiqueli-Chulombo, aux échéances des décembre 2023. Et pour bien préparer les prochaines élections de décembre prochain, l'honorable Osudi appelle la population du Okatanga à soutenir le président de la République. Regardez. Désormais, le 14 juillet 2023 restera marqué dans la mémoire des Congolais, le jour où le docteur René Oshoudi-Holamba, l'honorable député national, a décidé de lancer officiellement son parti politique, ACDS, dans un bâtiment d'étranger à effet de la 100.39, une inauguration du Nouvelle-Ère dans un engagement politique, un parti basé sur la justice et la solidarité déjà implanté par tout le pays avec son siège national à Kinshasa sur l'Age de Tchela, le parti politique. Waouh ! La diversité en étant la voix de son voix dans un débat d'idées et diversité d'opinions. Un parti membre des démocrates de l'Union sacrée, sur le regroupement politique code de Jean-Lucien Moussa. René Oshoudi, jamais il a été ingrat à Fachi, le doux et le calme élu du peuple, remercie le président de la République de la confiance, lui témoigne en le promouvant comme PCA à l'OVDA. Les partis soutiennent la vision de son excellence Félix Tisekedi et membre des régroupements code qui dirige son excellence Jean-Lucien Moussa-Toma, coordonnateur de notre régroupement. C'est ici pour moi l'occasion de remercier encore une fois le président de la République pour les choix portés à notre modeste personne en nous nommant comme président du conseil d'administration de l'OVDA. Les membres dirigeants du parti ont été présentés par le président fondateur de la CDS, ceux qui vont l'accompagner dans la concrétisation de sa vision pour ce grand Congo. Des fiches d'adhésion déjà disponibles à tous ceux qui veulent adhérer au parti d'Oshoudi, l'un des hommes de confiance de Fachi dans le Okatanga, sur qui il peut compter pour sa réélection. Le parti est lancé dans une ambiance bon enfant que Oshoudi a rallongée dans sa villa où il a eu à offrir un cocktail dînatoire à ses invités qui ont bu chacun à sa soif, mangé à sa faim, avec le seul évangile dans la bouche, prêché Fachi. Je vais nous excuser pour ces quelques soucis techniques constatés dans la diffusion de ce journal. Cette page noire, Roféli Sassi, rédacteur, analyste au cabinet du chef de l'État, a été porté en terre à la nécropole entre terre et ciel en présence des membres de sa famille biologique et ses collègues. Retour sur ses obsèques avec Blandine Zovou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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